Musique Donc à ton avis, pourquoi ça fait un tel scandale, ce nu, qui est quand même incroyablement académique et copié du titien ? Je pense que ce n'est pas forcément la technique. D'abord, c'est une femme nue, l'autre en demi-vêtue dans le bain, puisque ça s'appelait le bain, et puis deux hommes en train de discuter, et personne ne se regarde, sauf le nu qui regarde le spectateur. Je crois que c'est surtout ça qui a choqué, qui a perturbé un peu cette provocation. On ne peut pas se remettre à l'époque de Manet, mais les goyats, les nus allongés de goyats, les titiens, les nus, ils nous regardent ? Oui, mais c'est pas la même époque. D'accord, mais ils ne font pas scandale et ils sont au musée, alors que lui, il ne rentrera pas au musée. À l'époque, excusez-moi du terme, mais le cul était de choses complètement tolérées au moment de Goya, au moment même de Velázquez. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette pudibonderie qui est quand même l'image même du XIXe. La bourgeoisie a pris le pouvoir, et la bourgeoisie, pour être sérieuse, pour avoir le pouvoir, il faut être sérieux, de noir vêtu, comme nous d'ailleurs. Nous sommes l'image même des bourgeois du XIXe. Donc c'était une provocation, c'est-à-dire ce mélange nu habillé, cette espèce de décontraction, les copains qui se partagent les filles. C'est un peu ça, c'est la cocotte qui est là, qui normalement, après son bain au mois avant, ne reste pas à poil. – Alors on a beaucoup dit aussi que c'était à cause des vêtements qui sont éparpillés autour, donc on l'a vu se déshabiller. Donc c'est le côté vivant de la chose finalement. Et le fait que les costumes des hommes soient des costumes contemporains, le public porte les mêmes. Ça aussi c'est insupportable, si elle était habillée en empereur romain, ça irait très bien. Et du coup, voyant le scandale de ça, il ne va pas oser montrer la toile qu'il fait juste après qu'il y ait l'Olympia. Et qu'il fait avec la même héroïne et le même modèle, ça a été un choc incroyable pour l'homme mané d'être reçu comme un chien dans un jeu de quille, même d'être pourfondu comme le type qui avait fait la pire horreur qu'on ait jamais fait en peinture. – Et d'autant plus sans raison apparemment. – Sans raison pour lui, le peintre, c'est-à-dire lui, il ne comprend pas. Et du coup, il ne va jamais oser montrer l'Olympia, au moins pendant deux ans, il va le garder à la maison, parce que le scandale du déjeuner est trop terrible. – Bon alors là, moi, je voudrais poser une question à l'artiste que tu es. Parle-moi des blancs d'Olympia. On parle toujours de la grande noire servante, ou du bouquet de fleurs, mais parle-moi des blancs, parce que ça me fascine tous ces blancs. – Les blancs. – Oui, les blancs. – Oui, mais c'est une toile bicolore, c'est-à-dire que… – Carrément, tu dirais ça ? – C'est une toile bicolore, il choisit le blanc, et pas le noir, puisque ce sont des bruns, des verts, mais il contraste énorme, sauf entre le lit, la servante et l'Olympia. – Ça fait un lien, tu crois ? – Oui, c'est-à-dire que cette femme, son lieu de travail, c'est le pajot. – C'est ça que ça dit ? Alors c'est normal que ça se canalise le monde entier. – Oui, parce que c'est son travail, donc il a mis la servante qui introduit ses messieurs, qui amène le bouquet en cadeau. – Le remerciement. – Et puis elle, elle est dans son outil de travail, sur son outil de travail, et dedans en même temps. – Ah, tu dirais ça. Alors moi, j'ai une analyse beaucoup plus élaborée et littéraire. – Oui, forcément. – Ça va. Je pense beaucoup que le regard absolument désabusé de cette femme, qui effectivement fait boutique mon cul, mais ça ne se voit pas, ce n'est pas dit, même si tu dis que les blancs font ça comme information, moi j'ai l'impression que c'est là. – Au début du scandale ? – Le public masculin se sent presque méprisé par ces femmes qu'on paye, par ce regard. – Mais bien sûr, parce que ce n'est qu'un outil de plaisir. – Et l'outil, tout d'un coup, s'en fout et vous le dit, quoi. – Complètement. Mais c'est un peu le même regard différent que, pour en revenir… – Le gros déjeuner ? – Oui. Elle regarde les gens, et là, le regard du déjeuner est pire, parce que c'est un désintérêt complet entre la conversation des deux mecs. – Oui. – Des deux hommes habillés. – En même temps, on va voir dans plein de tableaux de Manet qu'on ne verra pas, genre le balcon ou quelques musiques, quelques tableaux coraux, comme ça, où il y a plein plein de monde, ces gens ne se parlent pas. – Non, jamais. – En général, il a adopté, depuis le déjeuner, avec l'Olympia, c'est flagrant, le principe d'aucune communication entre ses héros, personnages ou modèles. – Non, il ne parle que de peinture. – C'est bien de la peinture qu'il s'agit, et donc, c'est une façon de rejeter l'anecdote, et à partir de là, on sait qu'il n'y aura plus jamais d'anecdotes en peinture. – Alors, Berthe Morisot va quand même s'en faire une de petite Berthe. Alors, je sais que tu préférerais faire la Berthe esquintée de la fin, quand il sait que c'est la dernière fois qu'il ne la peindra plus jamais. – Mais non, j'aime beaucoup ce portrait, qui est apparemment très classique, très goyesque aussi, mais j'aime parce que, alors qu'il travaille des heures sur ce tableau, on a l'impression que ça a été fait en une journée. Et il est très sophistiqué, en fait, parce qu'il n'y a rien, et il y a une vie magnifique dans ce film. – Il y a une intensité dans ses yeux qui est incroyable. – Il y a une tension. – Ça me fait penser, en fait, au tableau que Fragonard se vantait d'avoir peint en une heure, qui ne sont que des portraits comme ça, peints très 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 vite, et je n'oublie pas, ou plutôt je me souviens, que Berthe Morisot est la descendante directe de Fragonard. C'est amusant comme coïncidence. – Très grand peintre, Berthe Morisot. – Immense, plus grand impressionniste pour moi. – Plus grand, non, mais très très grand peintre. Plus grand, c'est difficile à dire en peinture. – Oui, mais moi, je ne suis pas peintre. – Non, c'est très difficile. Mais c'est un très très beau portrait, où il y a une réserve, une tension. – Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'entre le balcon et le dernier que tu adores et qui est affreux, il y a eu 11 tableaux qui sont une déclinaison d'une beauté et d'un amour somptueux. – Mais même le dernier, c'est un cri d'amour, le dernier. – Oui, il y a deux chagres. – Bon, enfin bref. – Deux chagres d'amour. – Je trouve que c'est parmi les grands portraits de la peinture depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours. C'est sûrement, je le mets dans le top 10, quoi. Je le mets dans le top 10. – J'ai pas connu Mallarmé, mais avec ce tableau, j'ai vraiment l'impression de l'avoir approché, quand même. C'est incroyable, l'intimité. Comment on rend aussi intime en peinture ? – C'est-à-dire que c'est surtout un travail sur la vérité. La vérité, c'est un grand mot, mais sur cette connivence entre presque que visuelle, presque, pas intellectuelle en fait, de vie, de ressentiment, de sentiments entre ces deux âmes. C'est-à-dire que… – Oui, mais d'intime, justement. – Oui, complètement intime. – On a l'impression que le peintre, il n'est pas dans le tableau, mais il est là. Ils sont en train de fumer et de boire ensemble, ils parlent ensemble, c'est comme si on les entendait penser ensemble. Moi, ça me fascine, ça. – Oui, et puis cette naturalité, quoi. C'est le cigare, évidemment, le papier, qui est quand même l'outil préféré de ma larmée. La main dans la poche, une espèce de tranquillité sereine entre deux copains. – Quelle belle amitié, aussi. – Il y a ça qui me plaît, moi, chez Manet, c'est la capacité d'avoir des amis, c'est-à-dire… – Alors que Manet est un peintre intellectuel et émotionnel, c'est un peintre intellectuel, Manet. – Oui. – C'est construit, enfin, c'est vraiment… c'est d'un classicisme… – C'est pour ça qu'il ne comprenait pas… – C'est pour ça qu'il ne comprenait pas, d'ailleurs, pourquoi il était refusé tout le temps, parce que c'est un peintre classique, mais classique. – C'est tout le monde dans la peinture depuis des siècles, et il ne départ pas, il est frère de tout cela. Et il est frère avec Malarmé, et c'est vraiment… – La courroie de transmission entre le passé et le moderne. – Un moment de tranquillité sur ces deux hommes agités, quand même. – Oui. Innovateur, c'est ça qui est magnifique. – C'est là où on voit le mystère de la peinture, en fait. Parce qu'il n'y a rien, tout. C'est très narratif, alors que ça ne l'est pas du tout. – C'est extrêmement presse, c'est vivant ! – On voit ce tableau, on a l'impression qu'il vient d'être fait, aussi. – Ce que j'aime dans Manet, c'est que c'est un Malassie. – C'était Poulet Malassie, l'éditeur de Baudelaire. Je s'appelais Poulet Malassie. – Oui, c'est ça. Mais il est Malassie, oui. Il est Malassie socialement et picturalement. Il ne sait pas où il est. Il ne sait pas où il est. Il sait quand il le fait, mais après, il ne sait plus où il est. Il ne comprend plus. Il ne comprend plus pourquoi. On le refuse. Pourquoi il est adulé par les jeunes nouveaux ? C'est vrai, il est adulé par Manet. – Ils veulent en faire un chef, alors qu'il ne veut pas être chef. – Même Degas, qui est quand même une salope, mais il est adulé et il ne comprend pas non plus pourquoi il est adulé. – Puis il ne veut pas. – Il ne veut pas, d'abord. – Il ne veut pas, il y a un refus. Il ne veut pas être aussi haï et aussi aimé. Ce n'est pas normal. – Oui, il ne comprend pas. – Alors là, on peut dire, ce n'est pas un tableau impressionniste, parce qu'à l'époque, on ne dit pas comme ça, c'est un tableau plénériste. – Oui, plénériste. – Parce que c'est du plénère. C'est un des rares qu'il peint directement en plein air. Il vient avec les copains, il y a Manet, il y a Renoir, ils sont tous là. Ils passent des vacances à Genneville et Argenteuil, de chaque côté de la scène. Et Manet a fait profession toute sa vie de peindre sincèrement exactement ce qu'il voit. Et il voit la scène bleue et ça va faire, alors qu'il est en train de devenir un peintre acceptable, un scandale encore pire que Des Nus, qui était effectivement un peu provocateur. Là, il n'y a vraiment rien pour provoquer et ça fait un drame. Et on dit que la scène ne peut pas être bleue. Qu'est-ce que tu en penses ? – Non, mais je crois que ce n'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est une toile très intimiste, d'un admirateur et encore d'une femme qui n'en a rien à faire de cette admiration. – Petite grisette payée pour ça. – Et surtout, ce bleu est invraisemblable par rapport à l'ambiance générale du tableau. Et donc les classiques trouvent ça intolérable que la couleur de la scène ne soit pas la même que le ciel, ou un peu plus forte. Et c'est ce bleu qui vient en premier plan. C'est-à-dire qu'il a fait du Yves Klein avant la date. Ce bleu dépasse tout, les acteurs, tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne voit que le bleu. On ne voit pas les visages quand tu regardes bien, un peu en clignant de l'œil. Tu ne vois rien, tu vois des silhouettes, presque, j'exagère, et ce bleu qui est omniprésent. – Alors, deux choses. La première, c'est que c'est le premier tableau que Manet veut faire où il montre des sentiments, donc il demande à son beau-frère Rudolf Léneuf, donc le frère de sa femme, d'aller place Pigalle où il y a une ronde de modèles pour choisir un modèle qui lui plaît, pour l'emmener trois semaines en vacances, pour avoir une aventure avec, parce que c'est un homme à femme. Donc il faut vraiment qu'il en ait du désir parce qu'il veut peindre le désir. C'est assez amusant parce qu'il n'a jamais fait ça. Et l'autre chose, c'est que pour l'excuser d'avoir fait ce bleu, ses copains vont dire, mais enfin c'est par contraste par rapport aux autres. Si vous mettez une orange sur du papier bleu, elle va être plus orange que si vous le mettez sur un papier rouge. Et donc ils disent ça pour excuser après, puisque le scandale est tellement fort. Bien sûr, et puis en plus de ça, il n'y a pas d'orange. Tu comprends ? Tout est gris. J'exagère un peu, mais tout est gris. Un peu terne, un peu pastel. Alors, on ne voit que ce bleu qui est comme un cri. Je veux dire, en peinture, c'est un cri. C'est une audace. Donc toi, tu comprends le scandale. Ah oui, oui, moi je comprends le scandale complètement. Je parle de ces vieux pontes. Oui, mais c'est eux qui tiennent l'académie. Et je comprends complètement le scandale. Tu n'as pas le droit de mettre un bleu comme ça, picturalement, au plein centre du tableau, presque, qui te bouffent, en fait, les deux visages. Alors, tu les vois. Enfin, tu les vois, mais tu ne les vois pas. Tu cliques de veille, tu vois que tu le loupes. C'est pas comme si tu étais derrière, alors qu'ils sont devant. C'est vrai que c'est intéressant, ça. Donc, ce n'est pas un peintre. Ils disent que c'est un mauvais peintre. Oui, il rate son truc, absolument. Les asperges de Manet, très célèbre à cause d'une anecdote ravissante que je vais raconter rapidement. Effruzzi, qui était un collectionneur, lui achète cette botte. Il lui dit, c'est combien ? Il dit, 800. Effruzzi lui donne 1 000. Et Manet veut absolument rendre la monnaie. Effruzzi dit, non, ça va bien. Et Manet se sent offensé presque, qu'on ne veuille pas pouvoir payer au prix juste son tableau. Et donc, il rentre en courant à l'atelier. Il fait une asperge toute seule, absolument sublime. Il va falloir absolument filmer aussi. Et il dit, il l'a fait porter à Charles Effruzzi en disant, c'était l'asperge qui manquait à votre botte. Donc, on a deux tableaux pour le prix d'un. Donc, c'est plutôt un geste d'une incroyable élégance et d'une délicatesse formidable. Ce qui n'explique absolument pas la puissance picturale de ces asperges. Alors là, j'aimerais que tu m'en parles. D'autant que maintenant, toi, tu fais des asperges descendant de Manet. Oui, parce que c'est évidemment, je crois que ça va être le plus petit tableau de Manet. Oui, surtout l'asperge toute seule, qui est microscopique. Ah oui, oui, ça fait ça. C'est 29-7, oui. Oui, c'est ça. Et pourquoi les asperges ? Parce que ça revient de... Je suis un ami de Candombor, tu sais. Oui. Et il m'avait commandé comme ça, sur son torchon, des asperges parce qu'il faisait beaucoup d'asperges. Enfin, il était un peu bon. C'est un restaurateur. Donc, c'est un restaurateur. Et donc, je lui ai fait ça. Et bon, il était ravi. À tel point que son successeur m'a recommandé, puisqu'il est parti avec son tableau, les successeurs m'ont demandé encore des asperges. Donc, ils me poursuivent, les asperges. Et j'adore ce tableau. C'est un chef-d'œuvre. En pensant à Manet et en honneur à mon amie Sophie Chauveau, je me suis lancé dans une... Je lui ai dit, je vais faire une ou deux toiles. Et puis là, je crois que je suis parti pour une bonne quinzaine de tableaux. On est dans une série, hein. Une série d'asperges. Je vais faire une série d'asperges, je pense. D'abord, il n'y a rien de plus bête, normalement, de forme. Il n'y a rien de plus bête, disons, c'est bête une asperge. Mais là, la botte, c'est de la peinture. Ce sont évidemment des asperges. Mais c'est d'une audace folle. Je veux dire, c'est d'une audace invraisemblable. Pourquoi ? Alors, pourquoi ? Parce que, d'abord, c'est une botte d'asperges. Donc, déjà, c'est invraisemblable de faire, sur un tableau, une botte d'asperges. Elles peuvent servir dans une nature morte, où il y a plein, mais il y a une botte d'asperges. Avec sa ficelle. Et une espèce de salade, qui n'est pas du salade, c'est de l'herbe, on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire que c'est d'une... C'est incompréhensible. C'est d'une non-vérité, tout en étant d'une justesse, d'une technique magnifique. Voilà. Et pour moi, c'est un des plus grands tableaux. Pour moi, c'est des menines de Velázquez. Voilà. Carrément ? Ouais. Presque. Pas tout à fait, quand même, mais vu la taille, surtout. C'est la simplicité tranquille des choses, qui est la traduction littérale de la nature morte en hollandais. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très fort là-dedans. Ah non, ce n'est pas hollandais du tout, ça. Non, mais dans l'expression. Parce qu'ils ont une luxuriance. Là, c'est d'une rigueur, d'une sévérité. C'est Chardin. C'est plus proche de Chardin. Mais il n'aurait pas osé faire ça. Il a fait plus dur, mais pas cette tendresse et cette rigueur tendre. En tout cas, ça donne à tes asperges un élan. Oui, mais moi, quand je suis parti sur une série, enfin sur une toile, généralement, il faut que je fasse une série. Parce que comme je ne suis jamais tellement content de ce que j'ai fait, donc il faut que j'essaye de m'améliorer, ce qui n'est pas sûr. Sous-titrage ST' 501